Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment on peut transférer des fichiers, des photos, bref n'importe quoi d'un PC à un autre sans avoir besoin de clé USB. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tutoriel, c'est parti, premièrement il faut savoir que pour que ça marche, vous devrez être connecté sur le même Wi-Fi, sur le même router que votre autre PC. Donc voilà, si par contre vous n'êtes pas connecté par Wi-Fi, mais vous êtes connecté par fil au router, donc ça marche encore plus, parce que voilà une connexion avec fil c'est encore meilleur que le Wi-Fi. Et si vos deux PC sont branchés, bon ça c'est pas grave, c'est pas obligé, mais si vos deux PC sont branchés directement au router, c'est ce qui est le mieux. Mais bon, dites-vous que les deux PC peuvent être en Wi-Fi, ça va presque aussi bien marcher, ou même un PC peut être connecté et l'autre en Wi-Fi, ça change rien. Ça va tout de même marcher. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc je vais vous faire deux tutoriels, donc un pour le premier PC parce que vous aurez besoin des deux PC pour pouvoir justement partager vos fichiers d'un PC à un autre. Donc c'est parti, donc sur le premier PC, ça peut être n'importe quel des deux, il n'y a aucune importance. Donc vous allez devoir créer un groupe présidentiel, donc pour faire ça c'est très simple. Vous devez lancer l'explorateur de fichiers. Donc pour faire ça c'est très simple, vous ouvrez votre bord de Windows et vous allez taper « Explorateur ». Et normalement, il devrait apparaître en premier. Donc voilà, « Explorateur de fichiers ». Une fois ici, vous allez cliquer sur « Groupe présidentiel », donc à gauche, et vous allez cliquer sur « Créer un groupe présidentiel ». Ensuite de ça, quand c'est fait, vous allez cliquer sur « Suivant ». Vous allez choisir, bon, moi je vous conseille de le laisser de base, mais vous pouvez très bien aussi partager le dossier « Documents ». Mais dites-vous que ce que vous voyez ici, donc « Images, vidéos, musiques, documents », c'est seulement des dossiers. Et à quoi ça sert un dossier ? C'est tout simplement une maison, on va dire, pour les fichiers. Donc en gros, même si le dossier se nomme « Images », bien dites-vous, vous pourrez mettre des vidéos, des textes, vous pourrez mettre n'importe quoi dedans. C'est seulement « Images », c'est seulement le nom du dossier. Donc voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné les dossiers, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Et ensuite de ça, vous devriez voir un code. Bon, moi je l'ai caché, voilà, parce qu'on n'est jamais trop sûr. Donc voilà, donc vous écrivez le code sur une feuille de papier, bref, à quelque part, et vous allez sur votre autre PC. Et donc je vais continuer le tuto à partir de mon autre PC. Donc voilà, on se retrouve sur l'autre PC. Donc vous allez faire la même chose, donc vous allez aller sur l'explorateur de fichiers. Donc encore une fois, vous l'ouvrez. Ensuite de ça, vous allez aller encore une fois sur « Gros présidentiel ». Cette fois-ci, vous allez cliquer sur « Rejoindre » parce que vous voulez rejoindre un groupe. Vous cliquez sur « Suivant ». Ensuite de ça, vous touchez à rien, vous cliquez encore une fois sur « Suivant ». Et maintenant, vous écrivez le code que vous aviez écrit, donc le code que j'avais caché tantôt de l'autre PC. Donc vous l'écrivez. Faire bien attention aux majuscules et aux minuscules ici. Une fois que c'est rentré, vous cliquez sur « Suivant ». Ça devrait charger quelques secondes. Et une fois que ça va avoir chargé, ça va être écrit, voilà, vous allez voir, ta 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 ta, ça ne devrait pas trop être long. Donc voilà, vous cliquez sur « Terminer ». Ensuite de ça, ce n'est pas terminé. Vous allez aller dans « Réseau ». Donc vous voyez à gauche où je clique. Vous cliquez sur « Réseau ». Ensuite de ça, vous voyez, il y a un truc qui pop en haut. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur « Activer la découverte de réseau ». Une fois que c'est fait, c'est bon. On peut maintenant passer, on peut retourner sur l'autre PC. Donc une fois que la clé est rentrée sur l'autre PC, comme vous avez vu dans l'autre vidéo, bien vous cliquez sur « Terminer ». Et on va faire ce qu'on a fait avec l'autre PC. On va cliquer sur « Réseau ». Et là, normalement, un truc ici en haut devrait apparaître. Vous cliquez dessus et vous faites « Activer la découverte de réseau et le partage des fichiers ». Une fois que c'est fait, c'est bon. Vous pouvez retourner sur le groupe présidentiel. Ici, petit fail, ça ne marche pas tout simplement parce que j'avais mis mon autre ordinateur en veille. Et donc pour que ça marche, les deux ordinateurs doivent être ouverts. Donc maintenant que mes deux PC sont ouverts, ça devrait aller mieux. Donc on va encore une fois ouvrir l'explorateur de fichiers et on va retourner dans « Groupe présidentiel ». Et donc voilà, vous voyez, on a mes deux PC qui sont connectés au réseau. Donc Vincent, c'est mon PC personnel et Alain, on va dire que c'est le PC de la famille. Donc voilà, si vous voulez aller prendre vos fichiers, vous double-cliquez sur le PC. Et ensuite de ça, vous avez justement les trois fichiers que vous avez laissés. Donc vous double-cliquez sur celui que vous voulez ouvrir. Et ensuite de ça, vous avez tous vos fichiers. Donc si vous voulez le copier sur votre ordinateur, c'est très simple. Vous faites soit un copier-coller ou sinon vous le glissez tout simplement sur votre bureau. Et ça va justement copier le fichier. Donc la vitesse de transfert dépend de votre connexion Internet. Donc si vous avez une bonne connexion, ça va aller super rapide. Si vous avez une mauvaise connexion, ça va être un peu plus long. Mais voilà quoi. Après si vous avez des gros 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 fichiers à transporter d'un ordi à un autre. Et que vous avez une très mauvaise connexion, je vous conseille largement d'acheter une clue USB. Parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, comme vous voyez ça va marcher. Maintenant on va tester avec une photo. Donc voilà, vous avez vu, c'est super rapide. Donc imaginez le temps que vous gagnerez en faisant ça comparativement à si vous utilisez une clé USB. Donc imaginez que vous devez sortir la clé USB, la brancher à votre PC, mettre le fichier dessus, débrancher votre clé USB, aller jusqu'à votre autre PC, rebrancher la clé USB, retransférer le fichier. Bref, c'est super long. Donc vous voyez aussi que quand on l'ouvre, vous n'avez pas besoin de faire des copiers-coller. Vous pouvez tout simplement ouvrir la photo directement à partir du groupe résidentiel. Ce qui est plutôt pas mal, on ne va pas se le cacher. Ça peut vous permettre d'économiser de l'espace sur vos disques durs. Donc voilà. Donc en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était QuizNight et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501